Après six journées, le Célestal Zassanbal est en tête de la Pro D2. Le jeu est en place, l'état d'esprit au rendez-vous et le recrutement paye. Avec le retour d'Arnaud Freppel, les violets ont engagé Aubra Divedzik, gardien de but serbe et Vladimir Ostarsevic, demi-centre croate. Décisif en match, le coach ne tarie pas d'éloge à leur égard, à commencer par son gardien. En trois mots, c'est qu'il est extrêmement régulier, c'est que c'est un joueur. Ça se voit à l'entraînement, il est tout le temps en train de faire le pitre. Un troisième mot, c'est la performance, parce qu'il est régulier, mais il est régulier dans des performances élevées. Vladimir, c'est quelqu'un qui a le sens du collectif en lui, qui est très attiré par exemple par les tâches défensives, alors qu'en général, les joueurs de cette classe-là, c'est plutôt en attaque qu'on les voit, mais surtout, 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 lui, son objectif, c'est de faire jouer les autres. Aubra Divedzik affole les statistiques depuis le début de saison, avec plus de 16 arrêts par match. Vladimir Ostarcevic compte parmi les meilleurs buteurs. D'ailleurs, quand ils sont en manque de réussite, c'est les tapers, comme contre Créteil ce dimanche. Les deux garçons se sont donc très vite intégrés, symbole de l'esprit de famille qui règne chez les violets. Quand je suis arrivé, je pensais que ce serait peut-être un problème que je ne parle pas français et que je ne connaisse pas bien l'anglais. Je sais que tous les débuts dans un nouveau club sont difficiles, mais ici, dès les premiers temps, je ne me suis jamais senti différent. Je me suis vite senti bien, comme si j'étais là depuis, je ne sais pas, 5 ans. L'objectif des Célestadiens est clair, retrouver l'élite en fin de saison. Le groupe jeune de l'an dernier s'est donc enrichi de ces deux joueurs d'expérience. Yves Edzik et Ostarcevic, c'est une bonne dose de vécu et de sérénité pour le SAHB. Je ne sais pas trop, je ne m'explique pas vraiment ce si bon début de saison parce que je ne connais pas vraiment les autres équipes. Mais on jouait déjà très bien en match de préparation en août, c'est bien. Ici, il y a plein de jeunes joueurs et c'est donc plus facile de jouer et d'échanger avec eux. On a beaucoup de points communs et ce sont des mecs bien. C'est aussi pour cela que ça marche. Pour ces deux joueurs, c'est une première expérience en France. Ils découvrent un championnat de pro des deux danses et se met dans bûche. Quand je suis arrivé, je pensais que la D2 n'était pas très forte. Mais maintenant, après quelques matchs, je pense qu'il y a un très bon niveau, que c'est du très bon handball. Et puis, il y a beaucoup de gens qui viennent au match. Je ne sais pas exactement, mais pour chacun de nos matchs ici, il y a près de 2000 personnes. Les équipes sont très fortes. Toutes les rencontres sont très difficiles. Et je ne pense pas que l'on ait la meilleure équipe car tout le monde est bon. On peut gagner contre tout le monde, mais aussi perdre contre n'importe qui. Pour construire la remontée, Jean-Luc Legal compte sur Obrani Védic et Vladimir Ostarcevic comme régulateur du jeu. Leur capacité d'élever encore leur niveau peut ramener Célesta vers les sommets.